Bonjour à tous, je vous remercie de m'inviter là, je suis un peu impressionné parce que je m'alimente des gens que j'ai écoutés et je me retrouvant à côté d'eux, je suis un petit peu intimidé. Le livre de Florence Gauthier sur le droit naturel est passionnant et c'est vrai qu'on remonte là aux sources de ce qui nous permettrait de refonder une société plus juste. Avec Florence on s'empaille un petit peu sur le suffrage universel, le choix, le suffrage universel et le tirage au sort, mais je me sers beaucoup de son travail sur le droit naturel et sur la religion française comme Yannick Bosque. Je suis très très content d'être là à côté d'eux. Je voudrais moi, ma spécificité c'est qu'en fait je suis militant moi depuis 8 ans et je cherche à comprendre d'où vient le régime politique dans lequel on est. Vous savez le débat sur la constitution européenne qui m'a réveillé et qui nous a tous réveillé. En fait l'abus de pouvoir qui a eu lieu à ce moment là, notamment par le coup d'état de 2008 quand le 4 février 2008 le gouvernement nous a imposé par voie parlementaire ce qu'on venait juste de refuser par référendum. On s'est réveillé en se demandant mais qu'est ce que c'est que cette imposture, cette imposture politique. Mais on s'est réveillé mais il y a plein de gens qui étaient réveillés depuis longtemps. Guillaume a fait partie de cela et en fait depuis 8 ans donc j'essaye de remettre à l'endroit, j'essaye de comprendre d'où vient cette imposture. Je trouve des tas de mots importants qui ont été mis à l'envers depuis 200 ans comme par exemple le mot démocratie qui est extravagant d'appeler notre régime actuel démocratie puisque précisément nous sommes dans un régime où le peuple n'a pas de pouvoir, n'a pas de pouvoir du tout alors que démocratie ça devrait être tout simplement le kratos du démos. D'autres mots essentiels ont été mis à l'envers comme le mot suffrage universel qui a été réduit à la désignation de maître alors que ça devrait être la désignation, le vote de nos lois. Le système d'assemblée populaire communale dont parle Florence est exactement ce qu'il nous faudrait évidemment. Nous devrions voter nous-mêmes nos lois et peut-être désigner des représentants mais des représentants qui seraient nos serviteurs et pas des maîtres. Et c'est probablement là que le point de discussion entre Florence et moi se situe, c'est est-ce que l'élection permet de désigner des serviteurs ? Il me semble que non quand ce sont des candidats. C'est vrai que l'élection nous permettrait de désigner des serviteurs si nous les choisissions librement sans qu'ils soient candidats et sans que des partis nous les imposent. Mais autrement le système du tirage au sort qui permet de désigner les représentants désigne mécaniquement pratiquement des serviteurs. À Athènes, les représentants désignés par tirage au sort pendant 200 ans étaient par construction grâce au tirage au sort des serviteurs. C'est donc un échange musclé mais bienveillant que j'ai avec Florence et qui à mon avis a encore beaucoup de fruits à donner parce que c'est dans la controverse qu'on progresse. Il n'y a pas de meilleure façon de progresser que dans la contradiction. Alors sur le régime dans lequel on est, tout repose en fait sur la constitution, sur l'écriture du contrat social, comment est produit le droit que nous subissons. Et voilà encore un mot qui a été mis à l'envers depuis 200 ans. Et 200 ans, c'est exactement l'époque dont on parle. C'est l'époque de Robespierre et puis de l'assassinat de Robespierre par Sieyès et la bande des Terminoriens qui nous ont imposé le régime dans lequel on vit encore aujourd'hui. Et il me semble très important de comprendre comment le régime dans lequel nous sommes aujourd'hui et dont nous essayons d'améliorer, voire de changer complètement, comment ce régime est apparu. Et les idées de Robespierre et donc de Rousseau qui bouillonnaient à l'époque nous ont un secours immense, je trouve, pour fabriquer, inventer une nouvelle combinaison, mais en s'appuyant sur ce qu'ils ont déjà pensé. Alors là, quand Guillemin est apparu dans ma bagarre, dans ma vie, c'était en 2011, c'est évidemment éblouissant, c'est-à-dire que c'est tellement, tellement cohérent avec tout ce que je faisais, c'est tellement renforçant, il me donne tellement d'armes par les preuves de la duplicité des mensonges de ce que moi j'appelle des voleurs de pouvoir. Les gens qui sont au pouvoir depuis 200 ans le volent, le volent au peuple. Et la démonstration méthodique par preuve après preuve, par ces petits papiers que j'aime tant, il parlait sans notes, mais il avait tout le temps des petits papiers sur lesquels il y avait les preuves, il y avait les propos des traîtres qui avouaient, alors il est allé les chercher dans les archives, dans les documents officiels, mais aussi surtout dans les mémoires, ou dans les lettres, parce qu'en fait, pour obtenir les aveux, il faut attendre que les gens vivent, parce qu'à ce moment-là qu'ils se lâchent. Et quand il obtient les mémoires de Trochu, et Trochu avoue, avoue la trahison absolue, c'est vraiment l'argent qui compte, et que la guerre, la guerre, la guerre sert en fait à nous tenir en respect. C'est extrêmement utile. Alors, c'est complémentaire avec le travail des historiens, officiels, académiques, mais c'est effectivement pas pareil, parce qu'il est engagé, il est militant, mais je crois qu'on a vraiment besoin de ça, parce que nous avons tous besoin, nous les citoyens, les gens normaux qui ne voulons pas le pouvoir, nous avons tous besoin, pour créer une nouvelle société, de mieux connaître notre histoire. C'est-à-dire que connaître notre histoire nous donne des forces pour imaginer la vie, mais vraiment des forces indispensables. Il est très important pour le pouvoir de gommer les parties de l'histoire, de gommer l'histoire de nos luttes, et éventuellement, même s'il le peut, de reconstruire une histoire qui lui est favorable. Et nous, il est très important de notre côté de déconstruire les histoires officielles, et de ce point de vue, Guilhemain est un contre-historien du gouvernement représentatif, il nous écrit la contre-histoire du gouvernement représentatif, et il nous aide à comprendre l'imposture parlementaire, qui consiste à appeler suffrage universel la désignation de maître qui décide tout à notre place pendant cinq ans, parmi des gens qu'on n'a même pas choisis, qui sont souvent choisis, toujours choisis par les plus riches, et contre lesquels on ne peut rien pendant leur mandat, avec juste le droit de se taire, cette imposture parlementaire qui a aussi été dénoncée par Karen Malbert, il y a un grand juriste que je vous recommande de lire dans son bouquin, notamment sur la volonté générale, cette imposture, en fait, elle ne peut être démontée que par nous. La solution ne viendra pas des élus, la solution ne viendra pas de ceux qui ont le pouvoir en ce moment. J'étais hier, hier soir, à une association qui se crée qui s'appelle Citoyens Constituants, c'est un mot, je crois, essentiel. Il me semble que si Robespierre n'a pas réussi, s'il s'est fait battre, s'il s'est fait écraser, c'est parce que la conscience populaire n'était pas encore, et ce n'est pas parce qu'elle n'était pas encore qu'elle ne le sera jamais, elle n'était pas encore assez développée pour prendre le dessus, lors de cette insurrection, et il faudra en attendre une autre, mais il me semble qu'il faudrait, lors de la prochaine insurrection, ou de la suivante, je ne sais pas quand ça arrivera, mais il me semble que c'est quand les citoyens auront pris conscience de leur nécessaire pouvoir constituant, que tout va changer. C'est-à-dire que c'est à nous d'écrire le contrat social, ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et ça, on ne le disait pas encore à l'époque de Robespierre, Guillemin ne le dit pas, c'est le cœur de mon travail, mais les deux sont complètement complémentaires. Alors, pour essayer de retrouver dans ce que j'ai isolé, ce qui m'a servi dans le travail de Robespierre, je vais me servir un peu de la méthode d'Henri avec les petits papiers. J'ai préparé, j'ai une page en vrac, dans laquelle il y a des milliers et des milliers de pensées que je retiens depuis huit ans, que je sélectionne dans tout ce que je lis. Et puis, j'ai plein de petits papiers sur Guillemin, évidemment, et plein de petits papiers sur Robespierre, Rousseau, Thomas Penne, etc. Et je me suis dit, je vais essayer d'en faire ressortir quelques-uns aujourd'hui. Quelques-uns qui sont de Robespierre, de Rousseau, de Guillemin. Et je voudrais vous expliquer, enfin, vous montrer, et puis ce serait intéressant ensuite d'échanger pour voir si vous êtes d'accord ou pas, la façon dont ça se combine avec ce projet constituant que j'ai pour nous. C'est-à-dire que nous devrions écrire notre constitution et voir comment Robespierre, en fait, sans le dire tel quel, en fait, il nous y préparait. Comment est-ce que Robespierre nous préparait au tirage au sort ? Je pense que j'aurais... Je regarde Florence. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans Rousseau et Robespierre qui appuient, qui soutend, qui permettent de défendre l'idée du tirage au sort ? Alors, je les ai mis dans l'ordre. Je vais aborder ça comme ça. D'abord, il y a un petit papier sur une phrase de Robespierre qui est mouillée. C'est vraiment, c'est pour aujourd'hui, ça vaut de l'ordre. Je lis Robespierre. La source de tous nos mots, c'est l'indépendance absolue où les représentants se sont mis eux-mêmes à l'égard de la nation sans l'avoir consultée. Si ce n'est pas la définition du vol de pouvoir, c'est exactement ça. C'est les représentants qui écrivent eux-mêmes, qui se rendent indépendants de façon absolue par rapport à nous. Ils ont reconnu la souveraineté de la nation et ils l'ont anéantie. Je me contente de cette intro que je trouve vitriolée. Je lis, quand je lis ça dans Robespierre, mon interprétation, c'est que si les représentants ont pu se rendre aussi indépendants par rapport à nous, c'est parce que c'est eux qui ont écrit la Constitution et que si dans le processus constituant, on laisse ce conflit d'intérêts, c'est-à-dire une contradiction, un intérêt personnel de ceux qui écrivent qui est contraire à l'intérêt général, si nous laissons faire ça, ça se reproduira ad vitam aeternam. C'est-à-dire que dans tous les pays, à toutes les époques, on continuera à voir instituer notre impuissance par les futurs hommes au pouvoir, alors que si nous faisons attention, je ne dis pas qu'ils sont tous corrompus, ce n'est pas du tout ça que je dis, je dis qu'ils sont en conflit d'intérêts et qu'un élu, même très gentil, très généreux, ne peut pas écrire une vraie Constitution, une bonne Constitution, une protection contre lui-même parce qu'il est lui-même concerné, comme un juge ne peut pas rendre la justice avec sa fille ou avec quelqu'un qui lui est proche. De la même façon, les élus devraient se récuser, comme un juge se récuserait tout seul, les élus devraient se récuser au moment d'écrire la Constitution. Deuxième petite phrase, importante pour comprendre la... Je me suis mis les numéros de page pour comprendre le mot démocratie, comment il a été mis à l'envers après. En 1789, à l'origine, dès le départ, il savait, les gens qui ont institué le régime dans lequel nous vivons, savaient que ça n'était pas une démocratie. Ce n'est pas un régime qui a été démocratique et puis qui s'est dégradé. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Sieyès ne voulait pas démocratie. Celle-là, je m'en sers tout le temps, donc ceux qui savent ce que je fais, la connaissent, mais ça ne fait rien. Il faut passer plusieurs couches pour que la peinture soit plus belle et laisser les traces plus profondes. Sieyès parle en 1789, et ça vaut pour aujourd'hui. Et c'est parce que c'est voulu que ça a lieu. Si nous voulions autre chose, nous aurions autre chose. Sieyès parle. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, Sieyès parle. Le peuple, je le répète, Sieyès, c'est celui qui a tué Robespierre, qui l'a assassiné. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, entre parenthèses, et la France ne saurait l'être. Tenez-vous le pourdit. Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Notre erreur à nous... Alors moi, ce que je tire de ça, c'est que notre erreur à nous, c'est d'accepter d'appeler le régime de Sieyès, qui est le régime actuel, de l'appeler démocratie. Quand on appelle ce régime démocratie, démocratie représentative, c'est un oxymore, c'est une contradiction dans les termes, c'est une escroquerie, c'est le mot démocratie représentative, c'est une escroquerie, sauf si, c'est vrai, c'est vrai, et je serai d'accord, je vois l'arrivée, Florence, c'est vrai que si nous écrivons nous-mêmes les règles de la représentation, si nous écrivons nous-mêmes les règles, nous allons avoir des commis de confiance, nous allons avoir des représentants en qui nous pouvons avoir confiance, parce qu'on les surveille, donc parce qu'on a écrit nous-mêmes les règles, et là, oui, peut-être qu'on aura une démocratie représentative avec des représentants qui sont à coup sûr nos serviteurs, parce que nous avons écrit la Constitution et nous protégeons nous-mêmes la Constitution, les armes à la main s'il le faut. Les armes, on a... C'est un sujet difficile à traiter, qu'on commence à... Alors, Robespierre, qu'est-ce qu'il disait ? Robespierre, on a une définition de la démocratie. La démocratie, en fait, c'était un mot qui était, à l'époque, plutôt péjoratif. On se moquait des gens quand on disait qu'il était démocratique. L'image de la démocratie était assez dégradée. Pourtant, Robespierre disait... Alors, ça aussi, ça vaut de l'ordre. Et c'est plus court. La démocratie est un État où le peuple souverain, guidé par des lois qui sont son ouvrage, fait par lui-même tout ce qu'il peut bien faire. Fait par lui-même... C'est-à-dire ça en représentant, hein ? Tout ce qu'il peut bien faire. Et par des délégués, tout ce qu'il ne peut faire lui-même. Mais tout y est, là. Robespierre, c'est un magicien des mots, ce gars-là. Mais c'est pas pour ça qu'il est bon. Il y a des magiciens des mots qui sont des affreux. Mirabeau, qui était un expert en la matière, disait, l'homme est comme le lapin, il s'attrape par les oreilles. Donc il faut se méfier des gens qui parlent bien. En fait, il faut se méfier de tout le monde. Il parlait de la défiance, d'ailleurs. Robespierre a parlé de la défiance. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ce n'est pas fastidieux, mon zinzin par les petits papiers. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il faut me donner un coup de coude. Non, 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 un coup de coude, vous voyez. Pour vérifier que je dépasse le lapin. Non, comme le lapin, là. Le mot souverain, c'est toujours de Robespierre. Ce n'est pas être souverain que délire de temps en temps quelques représentants. Ça aussi, c'est 0% de matière grasse. Il y a tout. Ce n'est pas être souverain que délire de temps en temps quelques représentants. C'est du Rousseau, ça. Je vous garde un Rousseau pour tout à l'heure, bien sûr. Celle-là, c'est pour Florence. C'est Robespierre encore. L'homme libre n'est pas celui qui n'est point actuellement opprimé. C'est celui qui est garanti de l'oppression par une force constante et suffisante. Et ça, c'est l'importance d'une constitution. Au fait, je dis Florence, mais Florence, elle serait d'accord avec moi. Nous avons besoin d'une constitution. Nous avons comme une garantie contre l'oppression. On se fout pas mal de l'organisation des pouvoirs. Moi, j'ai appris en droit que la constitution, c'est l'organisation des pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, gna, gna, gna. On oublie de me dire, parce qu'on avait oublié de l'apprendre peut-être, mais en tout cas, nous oublions que la constitution, c'est surtout un outil qui nous protège, qui devrait nous protéger contre les abus de pouvoir, qui devrait nous protéger contre ceux qui, en ce moment, ont le pouvoir. C'est ça le plus important de la constitution. C'est ça le plus... Il faut qu'on soit garanti. Il suffit pas. Et notre cas, en ce moment, c'est... Notre vie, en ce moment, elle est assez agréable. On a l'impression de ne pas être reprimé. C'est vrai que c'est un tas de pays dans lesquels c'est pire. Mais nous ne sommes pas garantis contre l'oppression. Regardez ce qui est en train de se passer partout. Ça recule partout. Le programme du CNR est en train de disparaître. Il est dans la cible. Ils vont s'en débarrasser. Et on va... Bon, je sais qu'à cendre, mais je trouve les mêmes signes avant-coureurs des guerres. Je les trouve en ce moment. Notre vie est confortable. Ça ne va pas durer. Nous avons besoin d'une protection contre ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Il se trouve que depuis 200 ans, depuis 200 ans, les marchands, et notamment les marchands d'argent, voient la conférence épatante de Guillemin qui s'appelle le caïd respectueux sur la montée de Napoléon. Et caïd parce qu'il nous opprime, il nous vole, il nous pille, et est respectueux parce qu'il a des maîtres et que ces maîtres sont ceux qui lui font créer la banque dite de France. C'est majeur, ça. Sur le plan politique, c'est absolument majeur. Ne ratez pas la conférence. Mais en fait, il n'y a aucune conférence de Guillemin à rater. Mais celle-là, c'est un phare, quoi. Le moment où il parle de la Banque de France, on comprend tout. Ça y est. Le cœur nucléaire de notre impuissance politique, c'est quand les marchands, et les plus riches des marchands, les marchands d'argent, prennent le contrôle du pouvoir politique avec un sabre. C'est Napoléon, ça aurait pu n'importe quel autre. Il faut qu'il soit médiocre et vaniteux. C'est tout à fait Napoléon. Et après ça, il obéit aux financiers qui l'ont mis au pouvoir. Et on en est là, partout dans le monde. La Constitution, il faut absolument qu'on l'écrive nous. Alors, vous, individuellement, je ne peux pas vous dire ça à chacun, mais vous êtes concernés individuellement. Ce n'est pas un sauveur qui va nous écrire une Constitution. On n'a pas besoin d'un texte qui va nous sauver. Ce n'est pas la Constitution. C'est nous en train d'écrire la Constitution. C'est nous, mutants, en train de devenir constituants. C'est pour ça que l'idée d'appeler la SOS citoyens constituants, à mon avis, on est à l'os. On est sur une vraie piste originale et prometteuse. Il me semble que Guillemin s'en serait emparé. J'aurais voulu pouvoir le rencontrer, lui en parler. Bon, c'est raté. Mais bon, il faut qu'on le fasse vivre. Nous sommes là pour ça. Oui, oui, et puis je vais compter sur moi. À propos de la défiance, je raffole d'Alain aussi, vous savez, Émile Chartier. Et un citoyen, c'est méfiant. Or, les élus ne cessent de nous dire mais il faut nous faire confiance. Il ne faut pas écouter ça. Ils ont besoin de notre méfiance. Tout pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite. Tout pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite. N'importe quelle, même les choses, tout ce qui est vivant ou pas, tout ce qui a un pouvoir, le gaz, mais tous les hommes, tout ce qui a un pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite. Qui fixe la limite ? Nous, les autres, ceux qui n'ont pas le pouvoir. Par la Constitution, mais pas seulement par la défiance. Il ne faut pas acclamer. Il ne faut pas... On ne devrait même pas applaudir. Parce que celui qui est applaudi, il est en train de se transformer. Donc, je ne vous en voudrais pas sinon... Non, je vous en voudrais pas... Je ne vais pas dans une contradiction terrible. Non, mais c'est très agréable d'être applaudi, mais ça nous transforme. D'être applaudi, acclamé, de ne pas être rembarré, de ne pas être contredit, de ne pas être molesté, bousculé, c'est très mauvais. Ça rend les gens fous. Non, non, pas molesté. Non, pas molesté, oui. Pour le reste, c'est bien, oui. Donc, ce que disait... La façon de Robespierre d'en parler disait... C'est une parmi d'autres, mais... Législateur, patriote, me calomniez point la défiance. La défiance, quoi que vous puissiez dire, est la gardienne des droits du peuple. Je suis complètement d'accord avec ça. Alors, pour le tirage au sort, parce que je voudrais défendre un peu cette idée-là. Combien de temps j'ai ? 5 minutes. Je vais raccourcir comme il faut pour tenir dans mes 5 minutes. Celle-là, il faudrait qu'on se la passe entre nous, c'est-à-dire qu'au lieu, le soir, au lieu de discuter de recettes de cuisine ou de foot ou de couillonnade, on ferait mieux de parler de notre Constitution et de ce que c'est qu'une vraie démocratie et de la centralité du tirage au sort en démocratie. Montesquieu. Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie. Le suffrage par choix est de celle de l'aristocratie. L'élection n'est pas démocratique. Il y a 200 ans, tout le monde le savait, Rousseau, Montesquieu, Aristote, tout le monde, tous les penseurs politiques, personne, il serait venu à personne. Avant, il y a 200 ans, avant que les voleurs de pouvoirs ne nous rebattent les oreilles à nous dire que l'élection égale démocratie, démocratie égale égale élection. Avant ça, tout le monde savait que la procédure démocratique, c'est le tirage au sort et que l'élection est par construction parce qu'elle consiste à choisir le meilleur. Et ce n'est pas forcément mauvais. Il y a des situations dans lesquelles on a besoin de choisir parmi nous le meilleur. Mais le régime qui s'appuie sur l'élection qui choisit le meilleur nie notre égalité et considère que nous ne sommes pas égaux politiquement et qu'il y en a qui, politiquement, sont meilleurs. L'élection, elle est aristocratique. Ce qui n'est pas forcément mauvais. Florence me rend dans l'art à ce sujet-là parce qu'elle dit « Mais aristocratique, c'est bien le pire que ça quand même ? » Pas seulement. Pas seulement. Sur plusieurs choses, mais sur celle-là, par exemple. Parce que c'est vrai que l'aristocratie a été considérablement dévoyée par l'hérédité de la démocratie. Mais une aristocratie qui serait constamment surveillée par des contrôles et des punitions. Les doges, à Venise. Par exemple, oui. Ça, c'était les crapules entre elles qui se surveillaient. Mais bon. Le tirage au sort, à mon avis, est la procédure qui nous protégerait contre les abus de pouvoir, contre les voleurs de pouvoir. Il y en a que j'ai mis une petite d'Aristote aussi. Très claire, très courte. Aristote, politique. Les élections sont aristocratiques et non démocratiques. Elles introduisent un élément de choix délibéré, de sélection des meilleurs citoyens, les aristois, au lieu de gouvernement par le peuple tout entier. À mon avis, ça, c'est quelque chose qui est... J'expédie vite le problème. Nous devrions en parler et nous en imprégner de façon à mieux résister à l'espèce d'infantilisation qu'il y a de la part des élus à dire « Nous nous sommes investis d'un pouvoir qui vous interdit quasiment de nous contre-mêmes. » Si je vous tiens dans cinq minutes, je suis obligé de raccourcir plusieurs petits papiers parce qu'il y en a un auquel je tiens vraiment qui est de guillemets. Je voudrais donner la parole à Henri à la fin. Oui. Parce qu'il y en a une qui m'émeut particulièrement. Moi, je suis athée, je crois, en ni Dieu ni diable, mais ce gars-là me donne des frissons quand il me parle de sa foi. C'est vraiment malin, quoi. C'est malin, c'est accueillant, c'est vraiment... Alors, c'est Guillemin qui parle et qui me raconte, qui m'explique son arrière-plan. Il y a, évidemment, un arrière-plan dans ce que je fais. C'est Guillemin qui parle. Et un arrière-plan déterminé. Enfin, je sais ce que je fais. J'ai retranscrit ça d'une vidéo. L'être ouvert, il parle sans... Enfin, je sais ce que je fais. C'est-à-dire que je choisis toujours les hommes, les événements dont je veux parler lorsqu'ils touchent aux choses qui me touchent, moi, capitalement. Quelles sont ces choses-là ? Ben, ce sont les deux, à vrai dire. Ce sont des problèmes religieux, des problèmes politiques. Voyez-vous, pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de Jean-Jacques Rousseau ? Parce que Jean-Jacques est quelqu'un qui était à la fois très chrétien, très profondément chrétien, et en même temps un homme orienté vers la défense des pauvres et des écrasés. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de Tolstoy ? Exactement pour la même raison. Parce que Tolstoy était quelqu'un pour qui les réalités religieuses sont capitales. Et en même temps, qui a essayé de lutter contre l'épouvantable injustice de son temps. Pourquoi est-ce que je me suis attaché ardemment à Victor Hugo ? Parce que Victor Hugo était un homme pour qui les problèmes religieux étaient, je dirais, presque harcelants à partir de 1849, surtout. Une certaine date de sa vie, ça a été la grande question de son existence. Dieu existe-t-il ? Quel Dieu ? Comment on peut le joindre ? En même temps, Victor Hugo était quelqu'un qui avait la même opinion que moi-même, si je puis dire, sur les problèmes politiques. Et Robespierre. Je sais que certains haussent les épaules sur le discours de Robespierre sur l'être suprême. C'est précisément ce discours qui m'avait mis en branle. Parce que Robespierre avait fait une déclaration que je crois, pour ma part, pathétique. Il avait une arrière-pensée. Il savait très bien ce qu'il voulait. La révolution qu'il proposait à la France n'était pas simplement une révolution civique. Il ne voulait pas simplement changer l'état politique et social. Il voulait, comme il l'a dit dans un texte à la tribune de la Convention, il voulait accomplir les destins de l'humanité. Il ne reproduit pas la citation de Robespierre, mais elle est poignante aussi. Celle-là, il faudra, on la retrouverait. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Ça veut dire que ce sont des gens qui se préoccupent de ce qu'est centralement la personne humaine. Et moi, je crois que la personne, centralement, c'est quoi ? J'appellerais ça une espèce de noyau précaire et farouche qui constitue le jeu profond. Ce noyau précaire et farouche, c'est-à-dire notre substance humaine, je la définirais, je la vois, enfin, personnellement, comme une espèce de réclamation, de revendication. Nous tous, qui que nous soyons, nous avons au fond de nous-mêmes un besoin, un désir d'une certaine totalité. On ne peut pas la définir. Les uns l'appellent Dieu, qui est un mot comme un autre. Les autres l'appellent le bonheur. Les autres l'appellent la solidarité, la charité, la justice. Mais il y a au fond de chacun de nous une réclamation viscérale d'un quelque chose qui serait notre accomplissement, notre totalité. C'est ça que je cherche, d'ailleurs, tous mes personnages. Et c'est ça que je voudrais essayer de faire entendre. Merci. 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 Merci.